Cette exposition fonctionne un peu comme un dispositif géant composé d'une multitude d'objets et d'œuvres qui se font écho par la ligne, par la couleur, par le motif et c'est la répétition de ces signes au fur et à mesure de notre parcours dans l'exposition qui vont nous alerter, en fait, vont alerter nos sens sur ce qui se trame dans ces espaces. Dans cette exposition, qui peut sembler un peu chaotique au premier abord parce qu'en fait, Catherine Melun épuise dans des espaces publics en marge, des espaces en friche, des situations du quotidien, des objets du quotidien qu'elle vient ensuite transposer dans l'espace d'exposition. Moi, ce qui a tout de suite attiré mon regard sont ces dizaines de cannes à pêche qui sont comme en suspension dans l'espace d'expo et ce sont de grandes cannes à pêche de mer qui ont été désassemblées, réassemblées par l'artiste et qui sont maintenues au plafond par des tendeurs et ce sont des tendeurs qui font désormais office de substitut de fil de pêche et donc elles sont renversées et elles sont maintenues dans un équilibre assez précaire en appui simplement contre ces dossiers de chaises et je dis précaires dans le sens où il suffirait vraiment d'un simple geste pour les envoyer dériver à travers l'espace d'exposition. Alors ces cannes à pêche, elles sont toutes noires, elles sont recouvertes de poudre de graphite, elles brillent presque même et c'est un détail très important parce que dans l'espace d'exposition, finalement, elles tracent des lignes, elles tracent des axes et elles ont quelque chose qui est plus de l'ordre du dessin que véritablement de l'objet en volume. Et leur disposition, même dans l'espace, elle n'est pas le fruit du hasard. Il y a une référence à un tableau d'Uccello au XVe siècle, un peintre italien. Moi, plus personnellement, ça me rappelle la lance de Don Quichotte parce que ce personnage de Cervantes, c'est un personnage qui prend les choses parce qu'elles ne sont pas, il prend des moulins pour des géants, il prend des moutons pour des soldats et j'ai le sentiment que dans cette exposition, il y a un peu la même idée qui traverse les espaces, c'est qu'on peut prendre des objets du quotidien et des situations du quotidien et réinjecter un peu de poésie dedans et surtout réinjecter un peu notre imaginaire.